Cet accord va s'éterne. Vous pouvez être sûr que cet accord est un élément majeur qui va booster la gestion de l'état de siècle. Signalons-y, c'est vers 16h et local que la délégation ougandaise a quitté Bounian après 24h de mission pour regagner Kampala, salué à l'aéroport Mourang de Bounian par le gouvernement militaire de l'Uturi, le lieutenant général Luboyanka Chomadjoni. Et dans la chefferie de Bayaboka, territoire de Bourou, toujours dans la province d'Uturi, les opérations de traque de groupes armés se poursuivent. Si au front non, l'EFDC poursuive la traque de groupes armés au front side, l'air est au retour des populations dans leur milieu d'origine après l'imposition de la paix. Par l'armée, plus de 400 ménages de déplacés regagnent volontairement leurs habitations depuis le mardi 30 novembre 2021 dans les chefferies de Bayaboka, Bayabama-Mitego, Basili et Wale-Sevankoutou. En territoire d'Iroun, retour facilité par les charrois automobiles de l'armée disponibilisée par le gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Chomadjoni, un motif de satisfaction pour ces populations. Le coordonnateur de l'ONG projet coopérative de Piquimé-Debalais, Procopiba, dont 41 ménages, sont aussi concernés par ces retours salient les actions militaires à la base de la calme de la région. D'abord, je remercie le gouvernement, le professionnel, qui a pris quand même une décision de faire rétablir ce petit-mé, quand même c'est une bonne appréciation. Ces retours volontaires, débité le 30 novembre dernier et qui se poursuivent sur les axes Bunga-Boga et Bunga-Komanda, constituent un indice de l'amélioration de la solution sécuritaire dans plusieurs coins de l'Etourie à cette période de l'état de Sierre. De retour au pays, après avoir représenté le chef de l'Etat à la fête nationale de la Tanzanie, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est dit satisfait d'avoir transmis le message du président de la République et président de l'Union africaine. Un message d'encouragement et de félicitations dans la marche depuis 60 ans d'indépendance de la Tanzanie. C'est tard dans la soirée de jeudi 9 décembre 2021 que le premier ministre a regagné Kinshasa après avoir pris part à la commémoration des 60 ans de l'indépendance de la Tanzanie. A l'aéroport international d'Injili, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé a surconscrit le cadre de sa mission de quelques heures à Dar es Salaam. Je suis allé répondre à une demande de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'Etat, au soutien à apporter à la République sœur de la Tanzanie. Nous avons été pour leur apporter ce message du chef de l'Etat en tant que président de l'Union africaine qui est toujours à côté de tous les pays membres et le cas précis ici à la Tanzanie. Et donc nous avons apporté à son homologue la présidente Samia ces messages d'encouragement et de félicitations dans la marche depuis l'indépendance, depuis ses 60 ans d'indépendance. Et le message que nous avons reçu et qui a été donné de toutes les façons à la nation au niveau de la Tanzanie est un message de développement, de paix de la République de la Tanzanie. Donc nous avons été fiers de participer à tous ces événements, d'être à côté de ce peuple frère de la Tanzanie, à côté d'autres nations africaines qui étaient d'ailleurs aussi avec nous. Le chef de l'exécutif national s'est dit satisfait d'avoir accompli la mission lui confiée par le chef de l'Etat, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo. On va parler coopération internationale cette fois-là qui est la seule voie possible pour faire face efficacement à une menace à laquelle il n'est plus possible de répondre selon une approche exclusivement nationale. Le sens même à donner à ce rassemblement de confession religieuse du monde pour la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Le rassemblement d'espoir organisé par la Fédération pour la paix universelle a réuni cette fois-ci les leaders des grandes confessions religieuses du monde. Cela dans le but d'échanger sur les rôles des religions dans l'établissement de la paix durable au monde. Selon le maître d'essayant, le docteur Yu Niongho, la montée du nationalisme égocentrique et l'extrémisme religieux a su que les conséquences ravageuses de la Covid-19 ne favorisent pas la réalisation d'un monde paisible et durable. Il a aussi déploré l'absence à ses assises des leaders religieux africains à cause de la restriction sanitaire due à la Covid-19. Le pasteur Paola White a saisi cette occasion pour appeler les leaders à se tenir dans l'unité et dans la prière, même à véhiculer le message de la transformation et de la restauration spirituelle. Sous les ovations de l'assistance, la confondatrice de la Fédération pour la paix universelle, le docteur Ak Yakmoun, a festigé les nouveaux types d'égoïsme développés par les superpuissances occidentales. En cette période où l'humanité est frappée par les multiples problèmes, entre autres les guerres et l'intolérance religieuse, elle a ensuite rappelé à l'assistance les rôles primordiales des religions suivant la pensée divine, celui de ramener la paix au monde et de favoriser la cohabitation harmonieuse entre les peuples. Au cours de cette manifestation, chaque chef religieux présent à cette manifestation a prié suivant les rites de sa religion pour l'instauration d'une paix durable au monde et la réunification de la péninsule coréenne. Il s'est tenu du 7 au 8 décembre ici à Kinshasa, une conférence régionale sous le thème « Femmes, paix et sécurité en Afrique centrale ». Plusieurs personnalités ont pris part à cette conférence parmi lesquelles l'ancienne présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza et Joséphine Nganoula, membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. On en parle avec Teti Samba et Harvey Poudy. Organisé par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur le thème « Femmes, paix et sécurité en Afrique centrale », cette conférence régionale a eu pour objectif de magnifier l'implication des femmes dans le processus de prévention, de la médiation et de consolidation de la paix au sein de la sur-région Afrique centrale, en particulier et sur le plan continental en général. Plusieurs interventions ont été enregistrées, notamment celles de Mme Joséphine Nganoula, membre de la plénière à la Commission électorale nationale indépendante. L'occasion pour elle de mettre un point d'honneur sur le rôle majeur que ses congénaires sont appelés à jouer dans la prévention et la médiation des conflits dans le cadre du processus électoral gage de la démocratie dans un État de droit. Nous avons femme comme médiatrice, elle peut jouer un grand rôle parce qu'il y a déjà des cadres des femmes qui ont lancé sur les marchés, des femmes médiatrices des conflits électoraux comme les CAFCO, comme les réseaux genre et droit de la femme, comme Riança les femmes. Et la CENI devra voir comment appuyer ces cadres-là pour que les dialogues puissent être fructueux dans la prévention et la gestion des conflits électoraux qui peuvent dégénérer. Notons par ailleurs que la question du genre était-on appuyée par la nouvelle loi organique de la centrale électorale que par la récente feuille de route dont son institution vient de se doter au terme du séminaire des prégnations de 10 jours organisé récemment. Le jeune au service de la paix, nouvelle vision à travers le projet Tufaouioulou Pamoja qui exécute l'union de jeunes Congolais pour les changements, il devra aboutir à la mise en oeuvre d'un plan national. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselokito, a lancé le travail. Les gouvernements de la République restent mobilisés autour du Conseil national de la jeunesse pour l'élaboration du plan d'action national de la mise en oeuvre de la résolution 2250 du Conseil de sécurité de Nations Unies. Le sixième anniversaire de cette résolution a regroupé plusieurs personnalités, dont l'a foulé les conseillers du chef de l'État en matière de la jeunesse et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselokito, a lancé. C'est ici le lieu de rappeler l'appel du président de la République, chef de l'État, à tous les compatriotes, notamment les jeunes, à se désorganiser des groupes armés, afin qu'ensemble puissions bâtir, comme le dit notre imme nationale, un pays plus beau qu'avant. Un pays doyé est en train d'être mené pour la représentativité de la jeunesse au sein des instances décisionnelles. Les coordonnateurs nationaux de l'Union de jeunes congolais pour le changement, UGCC a, à cette occasion, invité les jeunes à quitter les groupes armés. Vous pouvez participer à la paix dans notre pays, mais aussi au développement de notre pays. Participez leurs jeunes dans le développement. Donc vous comprenez que c'est un outil très important à la jeunesse, pour que cette jeunesse puisse se sentir enfin considérée, et qu'il y ait sa place dans la gestion de notre pays. Ces assises font suite au forum organisé à Kinshasa, sur l'élaboration de la feuille de route nationale de la jeunesse. Forum international de Dakar, parlons-en dans ce journal. Au deuxième jour de travaux, le dirigeant de pays africains et autres experts de l'OMS, de l'Union africaine et de l'Union européenne, ont cherché de repense aux enjeux de stabilité post-Covid. Certains pensent même qu'il y a une souveraineté sanitaire concernant la vaccination. Notre envoyé spécial à Dakar, Christine Lenzo. ... post-Covid-19, défis sécuritaire et nouvelles menaces, une thématique développée par les différents panélistes de cette première journée de la 7e conférence internationale de Dakar sur la paix et sécurité en Afrique. Pour les différents orateurs, les populations africaines ont fait preuve d'une grande résilience avant de relever une explosion de cyberattaques à des fins de prédation, notamment à l'endroit des acteurs économiques, sans oublier de nombreuses discussions et interrogations dans les réseaux sociaux, déstabilisant parfois les pouvoirs publics. Parlons du défi sanitaire, l'Afrique est vers la voie d'une stratégie concertée, conditions indispensables non seulement pour vaincre la pandémie, mais aussi pour assurer la sortie des crises sanitaires rapides du continent africain. Autres réflexions concernaient les défis démographiques et environnementaux afin d'en réduire les impacts sur la paix, la sécurité et le développement de l'Afrique. Ajoutez à cela la cybercriminalité et la lutte contre la désinformation, des questions qui ont ouvert un débat autour de la guerre informationnelle sur les nouveaux supports numériques. Les panélistes se sont à cet effet fixés rendez-vous ce mardi 7 décembre pour poursuivre leurs échanges. Avec la survenance de la quatrième vague COVID-19 en RDC et les mitons au micro et qui exigent une vigilance accrue aux frontières nationales, la vice-ministre de la Santé a fait la ronde de porte d'entrée du pays question d'évaluer la capacité opérationnelle de service d'hygiène aux frontières. C'est sur recommandation du chef de l'État Félix-Antoine Tissekidi que la vice-ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Véronique Killumbankoulou, accompagnée du directeur du programme national de l'hygiène aux frontières, des Dendunguindungui et de plusieurs membres du programme, a passé tout l'après-midi sur les terrains pour se rassurer notamment des conditions de travail des agents commis au contrôle des frontières afin d'envisager les voies et moyens pour améliorer la surveillance au point d'entrer et empêcher l'importation des cas Covid-19 au pays. Dans les deux sites frontaliers où est passée Véronique Killumbankoulou, elle a reçu les explications auprès des responsables de l'hygiène aux frontières sur l'organisation du travail, les mouvements des voyageurs, les entrées et sorties de personnes. Il y a des choses qui sont bien faites et là nous encourageons, nous avons encouragé, mais il y a aussi des choses à améliorer. Il y a ce que nous-mêmes, la volonté, la conscience, nous pouvons améliorer, mais il y a des choses qui demandent qu'il y ait des moyens. La vice-ministre Véronique Killumbankoulou s'est entretenue par la même occasion avec les agents au niveau de ces deux sites sur les conditions de leur travail. Dans le même chapitre, sachez que la République démocratique du Congo vient d'être dotée d'un centre pour lutter contre la trypanosomiase connue sous le nom de la maladie du sommeil. Ce nouveau centre inauguré par le ministre de la Santé vise à éradiquer d'ici à 2030 cette maladie qui demeure un problème majeur de santé publique. Lopez Kakouba. C'était une sobre cérémonie, mais capitale, ce 9 décembre 2021. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui tient à la modernisation du secteur de la santé publique à travers les renouvellements et la dotation des équipements de qualité pour répondre ainsi à certaines situations sanitaires, a procédé à l'inauguration du bâtiment qui abritera désormais les data centers du programme national de lutte contre la trypanosomiase en Afrique. La cérémonie s'est déroulée en présence des directeurs des programmes du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que de la représentante de l'Institut de médecine tropicale IMT de Belgique qui a contribué au financement pour la mise en œuvre de cet ouvrage. Composé de plusieurs locaux, ces bâtiments est le fruit d'une coopération de longue date entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'IMT. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise et le leadership du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avait pris l'engagement d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine en 2020 et de l'éradiquer d'ici 2030 comme problème de santé publique, vu que le pays est le plus prévalent en Afrique et dans le monde. Il s'agit là d'un défi que le Penelta est appelé à rélever, a déclaré le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungali. Ces derniers espèrent qu'à l'issue de cette cérémonie, tout le monde se mobilisera en prenant un engagement accueil pour la lutte contre la trypanosomiase en RDC. Vous le savez, la République démocratique du Congo a opté depuis quelques années pour la numérisation du système des gestions de finances publiques et de l'administration publique. Les experts de la présidence de la Prémature et ceux du ministère sectoriel ont procédé à la validation du plan global. On fait le point avec Rekin Jouzilouya. Après l'adoption par le gouvernement de la République du plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques, l'axe numérisation pour moderniser le système de gestion des finances publiques et de l'administration publique RD Congolaise bénéficie pour son lancement d'une attention des experts. Pendant 48 heures, ils vont se pencher sur les missions délivrables en termes de validation du plan d'orientation globale des numérisations dans une optique plus synthétique et analytique. Schéma directeur développé pour l'interconnexion des systèmes comptables, ceux des recettes, des dépenses et des marchés publics qui ne communiquent pas entre eux à ces jours, y compris les régies financières. La nouveauté que ce plan de l'orientation globale amène, c'est que nous avons maintenant des normes, aussi des propositions de technologies, des équipements et nous avons aussi une proposition de mettre en place un comité technique d'informatisation qui sera l'autorité qui va vérifier à chaque fois qu'il y a un projet d'informatisation, si ce projet d'informatisation entre dans les lits tracés par les plans de réseau globale que nous sommes en train d'adopter. Ces travaux d'analyse avec l'appui du COREF Profite Congo vont induire le pilotage et la conduite du projet, voire la mobilisation des acteurs. Des documents à produire. En annexe, on retient le décret de création des comités et le plan de communication. Parlons cette fois-là de travaux d'assainissement de rivières et égaux dans plusieurs districts de la capitale pour lutter contre les inondations. Travaux exécutés par l'office de voirie et drainage OVD à la satisfaction de populations environnantes. Commentaire de John Dibou. Dans le secteur de l'assainissement à Kinshasa, le sous-directeur technique Julio Kisoso de l'OVD a fait la ronde de deux districts pour inspecter les travaux d'assainissement exécutés par les ingénieurs et les ouvriers de l'OVD. Il a commencé à Kassavobo, sur l'avenue d'Ibaya où le bourgomestre de la dite commune a accepté d'accompagner l'OVD à travers l'opération d'assainissement, la protection des ouvrages d'art, en l'occurrence les caniveaux et nos rivières. Après Kassavobo, le SDT a aussi inspecté l'avenue Kabambaré dans la commune de Kinshasa et le rond-point Willery. Les ouvriers de l'OVD sont à pied d'oeuvre où les curages de caniveaux s'effondent sans problème pour laisser drainer les eaux. Pour la rivière Yolo, comme c'est un éditoire d'un basset versant assez important, nous avons commencé à acquérir la rivière depuis l'aval, depuis le pont Metalco. A Limété, au Mohamba, sur 12ème rue, la rivière Yolo aussi subit le coup de l'appel excavatrice. Le directeur provincial de l'OVD, Alain Chimbalanga, a aussi inspecté les travaux de la construction de l'avenue Bégonias à Limété, du PK0 jusqu'à l'avenue Mimosa, revêtu en Arobé. Ils font un travail appréciable, que la population doit se tranquilliser. Là où l'OVD passe, il laissera ses empêches. Signalons qu'auparavant, l'avenue Bichakouchaku avait aussi été curée pour laisser drainer les eaux. Et la province du Congo centrale fait face aux multiples problèmes qui entravent sur le développement. Une délégation de députés nationaux l'a dit au ministre d'Etat, au ministre du plan. La suite avec Serge Nermata. Dans les échanges, il a été question d'un plaidoyer pour la construction du port à l'eau profonde, des bananas, avant la construction du port route rail, des vents reliers Kinshasa à Brazzaville. Les présidents de ces caucus, les députés nationaux d'Imane Floribé Mbatchibatcha a exprimé la satisfaction de toute la délégation pour la disponibilité du ministre d'Etat, ministre du plan, Christian Mwando Timba. Notre objectif, c'était de savoir en fait, de dire que lui, il avait lu le ministre, sur le communiqué du conseil des ministres qui disait qu'il devait surpasser, sur ordre du président de la République, le dossier du pont route rail. Alors, ça a inquiété les députés que nous sommes, et nous sommes venus entendre son explication, mais nous, nous avons insisté que ce n'est pas parce qu'ils voient les députés nationaux du Congo central venir ici, le port à l'eau profonde est une histoire de Bakongo. L'histoire du port à l'eau profonde, c'est une affaire de souveraineté nationale. On doit respecter la promesse faite par le chef de l'Etat, c'est-à-dire que le port à l'eau profonde avant le pont route rail. Et nous avons insisté, nous tous, sur l'importance de la voie nationale. La voie nationale, c'est celle qui va du Okatanga jusqu'à Matadi. Et cette voie-là, qui consacre la souveraineté nationale, ne doit pas être déviée. Une occasion toute trouvée pour cette délégation du caucus des députés nationaux du Congo central, saluer et soutenir la volonté, la vision du développement tel qu'est prônée par les chefs de l'Etat, Pélix Antoine Tusséredi Tudombo. Les ministres d'Etat, ministres du plan, ont promis de tout mettre en œuvre pour que ces problèmes trouvent des solutions et douanes au profit du développement de la province du Congo central. Dans les 10 expériences de cas de violences sexuelles basées sur le genre, il en a été question lors d'une journée d'échange de femmes leaders organisées par le programme des Nations Unies pour les développements. Chacune d'entre elles en décrit ce qu'elles vivent dans leur milieu professionnel et social. Les récits de Mamita Bangounou. Le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme des droits de la femme et pour la sensibilisation de lutte contre la violence basée sur le genre, les staffs des agents des systèmes des Nations Unies et d'autres associations des différents domaines ont organisé une journée d'échange sur le leadership et la lutte contre le VBG, violences basées sur le genre, les discriminations qui exibissent les femmes sur les plans professionnels, sociaux et psychologiques. La première à ouvrir la balle, Mme Berthe Akashi, coordonnatrice du réseau de femmes touristes, a parlé d'incidence dans l'habillement de certaines femmes et jeunes filles, ses comportements violents. La deuxième intervenante, Mme Lili, s'est penchée sur un cas de dénonciation de violences sexuelles exercées par un enseignant sur son élève qui n'avait que 8 ans. Sylvie Veranda, experte de lutte de violences basées sur le genre, a décrit les atrocités vécues par les femmes dans l'Est du pays. Des femmes ont été violées avant que les bourreaux leur mettent des objets pointis dans l'Est. Je n'avais pas pris en charge parce que ma santé mentale en a pris un coup. J'ai quitté la salle, j'ai oublié que j'avais mon carnet, que j'avais mon chauffeur, que j'avais mes collègues. J'ai quitté, je suis allée tout droit jusqu'à dans la rue. Et depuis ce jour-là, j'ai dit « j'ai quitté ». J'ai quitté la comédie de la lutte contre le violences sexuelles dans sa forme de la prise en charge psychologique. Madame Débat, représentante adjointe du PNID chargé des opérations, a résumé ses différentes expériences sur la violence décrite par les femmes leaders. Pour conclure, elle a parlé de liberté. Voilà tout pour cette première édition du journal de ce samedi. Merci à vous d'avoir suivi ce journal de Getty Omatuko, réalisé par Amada Pokimamita Bangulu avec les concours techniques de François Capiambaré, d'Empoyer, Emile Lezola. Le prochain rendez-vous à suivre tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Jojo Undibu. Très bonne suite des programmes sur la radio, télévision nationale cangolaise et bon week-end à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada